Générique Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Life Télévision, 8 mars 2023, est-ce pas ? Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Comment vous allez ? Nous, nous récupérons petit à petit, mais nous pensons que ça va aller. Merci aussi à tous ceux-là qui prient pour nous et qui ont prié pour nous. Merci aussi à tous ceux-là qui nous ont soutenu de telle ou de l'autre manière. Vous allez bien ? Nous sommes en train de reprendre la santé petit à petit. Bonne fête alors. Oui, bonne fête à nos mamans. Aussi, nous interpellons les hommes de respecter les droits de la femme. Mais je ne sais pas si à nos décès, nous allons fêter, si nos mamans vont fêter tant que leurs compatriotes de Routourou, de Massissi et maintenant, c'est de Kiro, qui est en danger. Je ne sais pas si nos mamans vont fêter tant qu'il y a d'autres mamans qui sont en détresse, tant qu'il y a d'autres mamans qui sont dans des cas de déplacés qui n'ont pas su comment fêter. Mais s'ils étaient chez eux, en principe, elles devraient fêter comme d'autres mamans. Mais à cause de ces terroristes rwandais RDF, nous ne parvenons pas à bien fêter avec nos mamans qui sont en train de plaire, les leurs qui ont été violés, les leurs qui ont été assassinés. C'est que pour nous, cette journée, aujourd'hui, devrait être une journée de méditation, que nous puissions méditer, mais aussi que nous puissions faire parvenir la voix de la femme congolaise. Si les instances, d'ailleurs, montrent aux gens comment est-ce que leurs droits sont toujours violés, et c'est là qu'ils se donnent des leçons comme le premier défenseur des droits de l'homme, ils ne font absolument rien. Bon, la paix va venir bientôt, hein ? Oui, nous le disons, il n'y a jamais eu de victoire sans sacrifice. La paix, pardon, la paix n'est pas un cadeau. Un paix cadeau n'existe pas. On arrache la paix, on impose la paix. Ça veut dire que la paix va venir d'un clé d'œil ? Non, c'est que nous devons accepter toujours de combattre une fois pour toutes, ou bien accepter de céder la République une fois pour toutes. Mais moi, je sais que nous devons combattre jusqu'à ce que nous allons avoir la paix que voulaient Lumumba, Kimbangu, Kim Pavita, Liken Koulula, Mamadou Ndala, professeur Kamana, et les autres qui sont tombés sur les champs de bataille, d'autres qui sont tombés sur les champs d'honneur. Merci beaucoup. On parle encore de sécurité ce matin. Il faut préciser en tout cas que des violents combats ont repris ce mercredi matin entre les forces armées de la RDC et le M23. Des sources locales parlent que ce combat se déroule dans la localité de Karoba, sur la colline Nguingwe. Une colline surplomba les villages de Kiroche et Kitumbili. Là, nous sommes dans le territoire de Masisi, cheferé de Baoundé. D'autres sources parlent que, je cite, les affrontements ont repris depuis 6h du matin, de ce mercredi à Karoba. Et Kingo dit une source sécuritaire qui ajoute qu'il s'agit en tout cas des attaques M23 qui ciblent des positions de FRDC. Mais l'armée ne lâche pas. Elle repousse l'ennemi, ajoute-t-elle. Oui, nous l'avions appris. Mais tout ça, nous autres, nous considérons comme ce sont des stratégies de M. Manuel Macron et ses partenaires. Comment ça encore ? On parle maintenant des affrontements entre les rebelles et l'armée. Entre les terroristes et l'armée congonaise. En fait, il faut bien comprendre. Macron, il avait dit qu'il a obtenu les seuls faits pour ce mardi. Alors, ils ont eu aussi d'autres calculs. Comme nous sommes acquisés d'être derrière les 1-23 et les Rwandais, si aujourd'hui nous parvenons à dire, à respecter les seuls faits que lui seul a dit avoir trouvé, les gens vont dire non, voilà, c'est lui le maître, voilà comment est-ce qu'il a donné les mots d'ordre à ses amis et ils ont compris. Et c'est pourquoi ils ont dit toujours continuer et continuer jusqu'à ce que peut-être que la RDC va fléchir les genoux. Mais aussi, nous, nous nous disons que vous allez voir toutes les parties qu'on attaque stratégiques. Vous savez, s'ils parvenaient à prendre Kiroche, puisqu'ils sont en train de se battre pour aller à Kiroche, prendre la cité de Kiroche. S'ils parvenaient à prendre Kiroche, ils ont déjà l'ouverture sur le lac, vous voyez. C'est que facilement, les personnes peuvent venir, passer à travers Kiroche et Montagne des Collines, d'aider, ils peuvent évacuer leurs biens à travers le lac. Pour aller où ? Pour aller au Rwanda. Effectivement, pour aller au Rwanda. Vous pensez pour amener où ? Ce n'est pas pour rester au Congo, pour aller au Rwanda, vous voyez. Ils ont pillé beaucoup de biens, ils cherchent comment évacuer ces biens. Mais nous pensons... Mais Kiroche, je crois que c'est la dernière cité qui sépare le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. Non, après Kiroche et Minova. Oui, Minova, c'est déjà au Sud-Kivu. Mais Minova, c'est déjà au Sud-Kivu. C'est que Kiroche, c'est le millier. C'est le millier. C'est un cheval entre Minova et le Nord-Kivu. C'est que facilement... Donc, s'ils contrôlent Kiroche aujourd'hui... Facilement, ils peuvent entrer à Minova. Déjà, ils regardent à le Sud-Kivu. Déjà, ils sont à la porte du Sud-Kivu. Déjà, lorsque vous avez... Mais Kiroche, comment est-ce qu'on peut dire ça ? Kiroche, c'est un peu Kireli, la province du Nord-Kivu et la province du Sud-Kivu. Mais non, non, à part Kiroche, il y a Boerimana aussi. Effectivement, mais lorsque vous êtes... Boerimana, d'ailleurs, c'est le dernier... Lorsque vous êtes à Kiroche. Mais Boerimana, c'est... Il y a ceux qui sont à Boerimana qui parlaient, qui houndé, d'autres qui parlaient, qui havous. C'est comme ça. Ils sont ensemble. Facilement, vous pouvez vous ravitailler dans le Sud-Kivu. Demi, vous pouvez vous ravitailler dans le Nord-Kivu, vous voyez. C'est un peu ça. C'est que facilement, s'ils arrivaient là-bas... Bon, je ne sais pas quelles sont les mesures sécuritaires qu'on a déjà mises en place. Mais s'ils arrivaient là-bas facilement, certains peuvent se dissimiler dans le Sud-Kivu et d'autres peuvent se dissimiler toujours ici, ici au Nord-Kivu. S'ils parvenaient à se dissimiler au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, ils vont passer dans les calais, ils vont prendre des bateaux, des bottes, ils rentrent chez eux, vous voyez. C'est-à-dire que je crois que nos autorités doivent bien réfléchir sur cette situation et aussi de ne plus suivre ces histoires, ce qu'on a suivi depuis avant-hier. Comment est-ce que le porte-parole du gouverneur militaire a fait un communiqué ? Non, l'armée ne doit pas être une armée de plernichards. Non, l'armée doit être une puissance comme nous l'avions toujours conçue et comme nous le connaissons toujours, que notre armée, c'est une armée puissante. Mais lorsque certains commandants, certains généraux, ceux-là qui sont chargés de donner des ordres, c'est eux qui se donnent à dénoncer, je crois. C'est nos humiliés aussi, nous qui soutenons notre République, nous qui soutenons notre FARDEC, vous voyez. C'est que je crois que des stratégies, des nouvelles stratégies doivent être adaptées. Nous sommes au XXIe siècle et ça a toujours été difficile. Lorsque vous êtes en défassif, ça a toujours été difficile. Ce qu'il nous fallait, c'est que nous puissions nous aussi réfléchir sur quelles stratégies. Bon, ils sont déjà sur notre sol, mais facilement, on peut aussi les déloger. Vous voyez, les jeunes, comment est-ce qu'ils les délogent ? Alors, laissez-le-fait aussitôt, en tout cas lancé aussitôt violé. Comment comprendre cela, Mouino ? Non, c'est une carte de cache-cache, vous voyez. Comme je l'ai toujours dit, lorsque vous traquez un terroriste, il faut réfléchir comme un terroriste. Vous ne pouvez pas traquer un terroriste et réfléchir à un humaniste, vous voyez. C'est totalement difficile et c'est contradictoire, vous voyez. C'est contradictoire. Il fallait, en principe, que nous puissions adapter aussi des mesures selon la taille et la valeur de l'ennemi, vous voyez. Parce que nous avions refusé que nous n'allons pas négocier avec eux. Et eux aussi cherchent à pousser à quelque chose de négocier avec eux, vous voyez. Si aussi les jeunes se disaient aussi être décis, c'est laisser tomber dans le désespoir facilement. Une grande partie passerait déjà sous contrôle de ces terroristes. Mais comme nous, nous tenons encore les coups, les jeunes tiennent encore les coups, les efforts de ces tiennent encore les coups de ne pas se laisser tremper par ces politiquaires. Je crois, comme on a déjà compris que les CESELF peut être décrétés aujourd'hui, être violés d'hommes et personne ne va leur condamner. Mais si c'est nous qui attaquons, vous avez violé les CESELF, ça doit interpeller tout le monde. Que ce soit l'armée, que ce soit la paupière, que ce soit les politiciens. Mais comment comprendre cela, Mouinou, que pour tailleur, avant l'application de cette mesure, on a lié un communiqué du côté mouvement qui a annoncé qu'en tout cas le CESELF sera effectif. Mais toutefois, le mouvement a appelé au dialogue avec Kinshasa. Ils ne font jamais avoir confiance aux Roumains. C'est comme ça que nous les traitons. Ils disent une chose et sont contraires les matins, vous voyez. C'est qu'ils ont dit ça pour mater la population, pour tromper aussi les autorités. Mais moi, je ne croyais pas à ça, vous voyez, je ne croyais pas à ça. C'était de la même manière en 2012. Quand ils abattaient les jeunes ici, dans cette ville, personne n'autre en parlait, disait non, non, nous allons nous retirer, nous allons nous retirer. Et par après, il y avait quoi, vous voyez. Ce sont des personnes dont nous devons nous adapter à eux. C'est comme ça que nous le disons toujours. Nos autorités devraient avoir des mesures adaptatives, des mesures qui doivent être adaptées au comportement de ces terroristes. Quelles mesures, par exemple ? Non, il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup de mesures. Mais moi, je le mets d'abord, parce que nous sommes restés fixes, parce que lorsqu'ils demandent qu'il y ait négociation, vous voyez. Lorsqu'il y a négociation, c'est qu'ils seront amnistiers. Et quand ils seront amnistiers, facilement, tous ceux qu'ils ont commis comme massacres, ceux qu'ils ont commis comme crimes, sont censés disparaître, vous voyez. Or, lorsque vous allez amnistier, c'est lui-là qui avait violé ma sœur. C'est lui-là qui avait volé mes biens. Aujourd'hui, à ma siste, il n'y a plus de bétail, vous voyez. C'est parti infimeux. Il y a ceux-là qui viennent, qui volent, qui amènent dans les endroits inconnus. Et d'autres disent, surtout ceux-là qui sont à Kibumba, ils nous disent qu'ils sont en train de voir comment est-ce que les vaches traversent les Rwandans, vous voyez. Et nos autorités sont toujours là. Mais lorsqu'ils vont négocier, c'est qu'ils vont aller dans l'essence de l'air amnistier. Et quand on va les amnistier, c'est que leurs crimes vont disparaître. Chose qui va encore créer d'autres frustrations au sein de la communauté. C'est qu'il faut qu'il y ait toujours une réponse définitive et une réponse qui va résoudre ces histoires une fois pour toutes. Nous avions suivi certaines personnes dire qu'il faut négocier, il faut faire quoi, il faut faire quoi. Nous ne savons pas leur motivation. Ils viennent d'où ? Et nous ne savons pas... On a de la paix. On a de la paix, c'est là qu'on a déjà tué. Elles ne sont pas des Congolais, mais ce sont des Congolais, vous voyez. Ce qui est connu une fois pour toutes, en fait d'en finir une fois pour toutes. Ce qui est sérieux problème, c'est au sein de... Ce sont nos chefs des institutions, ce sont nos commandants, ce sont nos généraux, vous voyez. Parce que lorsque vous sentez quelqu'un qui est... Celui qui était censé donner motivation à l'armée, censé donner motivation à la population, commencer à dire négocier, négocier, ou bien régler ça d'une manière pacifique. Non. Ok. Vous avez suivi la communication de Nzhangi à Goma, ministre. J'ai suivi ce verbiage. Je vois un journal quinoise qui dit ceci. Agoma, moi-même, Nzhangi, l'où l'impinité. C'est un journal africainé qui dit ceci. En fait, le propos qu'ont tenu les dix ministres Nzhangi, moi, je crois que ce sont des propos indignes qui ne devraient pas venir de la bouche des ministres ou des hommes d'État. Mais bon, nous savons comment est-ce que beaucoup de ministres ont été nommés à la rate. Ils n'ont pas été nommés puisqu'ils ont quelque chose en eux. Non, ils ont été nommés puisqu'ils sont en mesure de faire l'apologie, soit du chef de l'État, ou bien ils ont été nommés puisqu'ils dérangent beaucoup. Mais quand on les nomme, quand ils sont aux affaires, ce sont des éverses. Exemple que les Oisalens, tous ces groupes armés, tous les groupes armés locaux, les Oisalens, les groupes de défense, seront aujourd'hui ou désormais traités comme on aura qu'il est effacé. Mais c'est ce qu'ils n'ont pas raison. C'est impossible. C'est impossible. Ils ont eu quelle formation ? Ils ne sont pas formés. On ne refuse pas qu'ils ne donnent pas... Est-ce que c'est une idée parce qu'on a suivi de masse et de communication et il a semblé prendre la place du porte-parole du gouvernement ? Vous savez, le sérieux problème, c'est pourquoi je vous dis, on nomme les gens mais qui ne savent pas quelle est leur mission principale. Prenons l'exemple. Il y a des guerres qui sont un peu similaires. En Russie, pardon, en Ukraine, il y a la guerre en Ukraine. Il y a le groupe Wagner qui combattent aux côtés des riches. Vous l'avez un jour entendu, la Russie, admettre qu'ils sont soutenus par Wagner ? Non. Il y a des questions liées à la défense et la personne habilitée à répondre s'appelle monsieur le ministre de la Défense. Vous soyez les portes-paroles du gouvernement ? Vous soyez les portes-paroles ne peut pas hasarder... Il faut qu'ils consignent d'abord. Il ne peut pas hasarder tous ces questions essentielles. Mais lorsque vous arrivez à Goma, après avoir pris votre Mufiat, vous commencez à dire des histoires qui révèlent de la défense. Est-ce que... Peut-être que... Bon, on comprend. Parce que nous savons comment est-ce qu'ils ont été nommés. Mais lorsque vous n'avez pas une notion de la défense et lorsque vous n'avez pas cette mission, ce n'est pas à vous d'en parler. D2, il y a ce qu'on appelle le secret d'État. Vous voyez. Si le gouvernement accepte de reconnaître ce wasalendo, oui, c'est une bonne chose. On ne refuse pas. Mais on ne peut pas mettre ça à l'extérieur. Vous voyez. C'est sans fausser encore davantage. On nous acquise de collaborer avec les offres de l'air et les autres. Et toi, ministre, moins intelligent que tu es... Bon, on comprend. C'est le Mufiat qui n'a trop pris. Au-delà de ça... Tu viens, tu donnes ça à l'ennemi. Quand il plaît qu'il y ait vraiment... Que ce soit plutôt le même pied d'égalité que le FRD. C'est merveilleux. Ça sera quoi maintenant l'importance du programme du chef de l'État ? C'est lui qui l'a mis en place, celui du PD-ARS. C'est lui lié au désarmement. C'est que ce programme va disparaître. Oui, nous savons que ce programme aussi a été mal géré. Mais ce programme veut dire... Zang veut dire que le programme va disparaître. Puisque les personnes qui étaient censées être encadrées par ce programme seront reconnues par l'État. C'est que ce programme va disparaître, vous voyez. Il y a les gens, nous ne savons pas s'ils ont des têtes ou bien ils ont quoi dans leur tête, vous voyez. Mais un ministre d'État ne peut pas tenir de tels propos. Non. Un ministre devrait tenir des propos allant dans le sens où il y a les secrets qui doivent être protégés, vous voyez. Dès deux, il y a le conseil des ministres. Mais ce sont des choses, s'ils devraient plaider... Il n'y a aucune interpellation. S'ils devraient plaider. Ils devraient plaider ça dans les conseils des ministres. Mais au-delà de ça... Et nous appelons le chef de l'État quand même de bien encadrer ses ministres. On ne peut pas accepter que nous ayons des dirigeants qui ne savent pas orienter leurs pensées. On ne peut pas accepter que nous ayons des ministres qui, lorsqu'ils sont en dépression, ils viennent se jeter. Et puis, il a ajouté même que si jamais la force régionale n'était pas venue à Goma, aujourd'hui, Goma serait... C'est dit n'importe quoi. C'est pourquoi je vous dis, il y a les gens qui ne savent pas leur mission. Nous avons une armée, nous avons une police, et puis vous allez dire que non, ce sont les étrangers qui ont protégé cette ville. C'est faux, archi faux. Si la ville... Excusez. Si la ville a été protégée, c'est puisqu'il y a... Il y a ces jeunes qui acceptent de collaborer avec la rume et la police. C'est puisqu'il y a cette police qui a accepté. Vous avez suivi les propos du général de la police à l'époque, ici, lorsque la ville était sous menace. Passez-vous que ces propos n'avaient pas fait reculer l'ennemi à l'extérieur ? L'ennemi avait reculé. Vous avez vu comment est-ce que notre armée se déploie ? Ces jeunes-là que nous sommes en train de perdre, ici, du jour au jour, sur les champs de bataille. Ce n'est pas pour protéger la ville. Est-ce que vous avez un jour entendu un militaire de cette force tombé sur les champs de bataille ? Non. Ils sont seulement... C'est la force régionale ? Oui. Ils ont été visés par des bombes à... Non, ce sont les bourrondais qui étaient venus. Est-ce qu'ils sont venus quel jour ? C'est ici la fois dernière, vous voyez. C'est ici la fois dernière. Ils sont venus quand on commençait déjà la protection de notre ville. C'est que je crois que des sanctions sévères devraient être prises contre M. Zhang. C'est que Zhang devrait... A l'époque, si on était encore à l'époque de Kabila, il devrait réussir les coups. Et comme Julien en avait eu, vous voyez. Ah, qui ? Le coup de qui ? De Kabila. Alors, moi, je crois que... Attends. Ce qu'il dit, c'est un démocrate. Ah. C'est un démocrate. Kabila avait fait quoi à Julien ? Non, Julien connaît. Julien garde des histoires douloureuses dans sa tête. Vous exagérez quand même. Non, il n'y a rien d'exagération. Ah. La vérité reste la vérité, vous voyez. Mais il faut quand même orienter nos ministres. Puisqu'on a compris qu'ils sont des ministres humains. En eux, il n'y a rien. Les secrets d'État. Les secrets de la défense. Mettre ça à l'extérieur. Dévalé quand même. Mais comme c'est le ministre, il est dans son chèvre également en tant que député national. Non, on comprend. C'est le moufiat qu'il en a assez trop pris. Comme il en a trop pris, il est parti maintenant se décharger. Voilà ce que le gouvernement pense. Vous savez, lorsque vous dites une chose, lorsqu'on est homme d'État, tout ce que vous dites est public. Tout ce que vous prenez comme position est public. Et ça, ça revient directement au pouvoir public. Vous voyez. Ce que cela veut dire, comme, monsieur le chef de l'État, prépare dans tout conseil de ministre, il lui prépare. C'est que ce que Zhang a dit était discuté un bonjour ou bien la fois de lui dans le conseil de ministre. Et puis, c'est... En fait, moi, quelquefois, moi, ça me dépasse. Moi, je me demande... Et le chef de l'État était assis là où il est. Il a suivi ce verbiage. Et puis, il ne va rien faire. Non, ce n'est pas encore des chefs de l'État. Il y a un premier ministre. Les ministres sont... On leur chef dirait. Effectivement. Il faut dire directement ça au premier ministre, c'est ça. Le premier ministre est le chef du gouvernement. Oui, mais le président de la République assure le bon fonctionnement de l'État. Vous voyez. C'est que si les chefs de l'État constatent qu'il y a légèreté... C'est d'un tel ou autre ministre. C'est que le premier ministre ne contrôle pas aussi ses ministres. Puisque vous savez, ça c'est sûr. Vous savez quelle crise qu'il y a. Une crise, c'est de légitimité, je ne sais pas. Et cette crise pousse à certaines institutions de ne pas bien faire leur mission. Vous voyez. Il y a celles qui ont été engagées comme ministres puisqu'ils sont des barbares. Vous voyez. C'est le cas de notre ami Zangui. Là, il est engagé. Ce n'est pas parce qu'on a dit quelque chose à lui. Non. Parce qu'il est dérangé. C'est parce qu'il est dérangé, c'est ça. Et quand on l'a mis là-bas, il continue toujours à déranger. Et il ne travaille pas pour son ministère. Mais il y a un bilat. Quel bilat ? On sait des lycées. Quel bilat ? Comme quoi, par exemple ? Par le méticien. Non, il n'y en a rien. Rien. Comme quoi ? La construction des universités. Mais nous payons les frais de construction. Nous payons les frais de construction. Au Kassai, là où on a détourné 48 millions de dollars pour construire l'université. Vous allez nous dire qu'il y a avancé ? Ils sont bien payés où ? C'est parce qu'on a identifié certains entre eux. On a accepté de les sous-doyer. Point bas. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Je ne veux dire qu'il y a des avancés. Moi, je vois les gens dire « Oh, on a construit l'Ista. On a construit... L'Ingome. On a construit l'Istème. » Nous, les étudiants, nous payons les frais de construction. Ça, les gens doivent mettre ça en tête. Mais vous êtes encore étudiant. Effectivement. Maintenant, vous mettez en cause les billets de vote. Oui, je les mets en cause. Est-ce qu'ils ne font pas dire la vérité lorsqu'il s'agit de dire la vérité ? J'ai payé... Et d'ailleurs, vous savez, les frais de construction, c'était à 20 dollars. On a payé 30 dollars. Pourquoi ? Vous voyez ? Je ne sais pas. On a payé 30 dollars. Dire que non, il y a eu des avancées. Non, à l'Ingome, demandez... L'université du combat. Effectivement. C'est à 30 dollars qu'on appelle les frais de construction cette année. Vous voyez ? Oui. C'est que... Vous dire que non, il y a eu des avancées. Est-ce que vous savez qu'il y a des avantages que les étudiants devraient avoir, mais que nous ne toussons pas ? Ça, vous le savez ? Que nous ne toussons pas. Ah, ils ne sont pas. Mais nous dire que non, il y a eu des avancées. Non. Combien de bourses qu'on aille ? Pour dire qu'il y a eu des avancées. Combien de bourses qu'on aille cette année ? Mais normalement, les étudiants devraient bénéficier de quelques avantages. D'accord. Vous voyez ? C'est lui qui va nous dire qu'il y a eu des... Et j'ai entendu qu'il y a des cartes biométriques qu'on va acheter à 15 dollars. C'est ça, les avancées ? C'est ça, les avancées ? C'est ce qu'on appelle révolution de la modernité. C'est que quand on révolutionne la modernité, on fait majorer les prix. Là, vous avez révolutionné. Là, c'est qu'il y a des révolutions. Ça, c'est un sujet spécial qu'on fera. Mais on s'écoute par un message, mais avec ce commentaire qui semble toujours... Mais Zang, on ne sait pas. Le ministre de l'ICI qui commente la question de la défense. Mais c'est... C'est un peu compliqué. C'est ça, c'est pourquoi je vous dis, nous ne savons pas qui fait quoi, qui fait qui. Il y a un ministre de la défense, et qui est bien connu, je crois, le général honoraire Gilbert Cabana. C'est quelqu'un du secteur, il fut militaire, et c'est lui qui est chargé de la défense. Mais toi, bon... Enseignement. Tu es chargé de l'enseignement. Ça te met à terre. D'accord. Tu reviens de la défense. Ok, merci. Espoir, on y reviendra prochainement. C'est qu'il se paraît, mais ça, vous allez regarder ma caméra et lancer un message aux Fonds armés de la RBC qui se battent. Parce qu'il faut préciser que les combats sont en cours dans l'EMA6. Merci, Espoir. Toutes mes félicitations à nos militaires et courage à tous ceux-là qui sont encore sur les champs de bataille. Nous sommes derrière vous et nous allons faire tout ce qui reviendra à notre pouvoir pour toujours vous soutenir et ensemble, bouter l'ennemi à l'extérieur. Nous sommes d'accord avec vous que personne ne va négocier avec ces terroristes puisque nous ne pouvons pas accepter que nos jeunes qui sont tombés sur les champs d'honneur, que nous puissions piétiner sur leur mémoire. On ne peut pas accepter que nos compatriotes, celles-là qui ont été victimes, à Kishishé, à Kiwanja, à nos mamas qui sont cantonnées dans des cas qui n'ont pas pu fêter leur journée aujourd'hui, qu'accepter de dialoguer avec ces terroristes, se piétiner et se cracher sur leur mémoire. Merci Espoir. Ensemble, nous allons les mettre à l'extérieur. Merci d'avoir été là. Merci pour cet entretien. Merci.